... Bonjour, maître. Oui, bonjour. Votre client, Elie Kamano, qui est poursuivi pour injure et diffamation par le biais d'un système informatique, vient d'être placé sur le mandat de dépôt. Quels sont vos sentiments ? Je n'en reviens pas. Je suis tout simplement surpris. Je suis surpris. Je ne pouvais pas m'attendre à sa mise en détention aujourd'hui. Parce que nous sommes venus à l'audience avec toutes les assurances, toutes les garanties. Elie a fait une vidéo. Il a reconnu le contenu de la vidéo. Les parties étaient en train de trouver une solution. Le parquet a décidé d'ouvrir un procès. Elie n'a jamais été informée de la date du procès. C'est à travers les médias que nous avons appris qu'un mandat a été décerné contre Elie. Ce mandat n'a jamais été exécuté. Le dossier est renvoyé à ses jours. Ce jour, un homme libre et à toute confiance, il s'est présenté à l'audience avec son avocat. Nous sommes en matière de flagrant de lit. A l'ouverture du procès, nous avons sollicité juste le renvoi de l'affaire pour trois jours pour préparer sa défense. Mais c'était oublié que le terrain était déjà préparé pour le conduire en prison. Nous avons été surpris de constater qu'au lieu de se prononcer sur notre demande de renvoi juste pour préparer sa défense, le tribunal a décerné le mandat de l'époque au contraire. Donc, véritablement, dans cette affaire, il y a le deux poids deux mesures. Tout milite en faveur de la partie civile qui pèse lourd. A l'inverse, M. Elie Kamano aussi a été victime de prise d'images injustes, atteinte à l'image. Une plainte a été déposée à la DPJ. M. Elie a été entendu. Impossible d'entendre l'auteur de l'infraction, le présumé auteur de l'infraction, M. Salve Kamano-Supéry. Aujourd'hui, nous sommes passés à la DPJ pour prendre la convocation et faire signifier par voie du ciel. A notre surprise, la DPJ nous demande de se référer au procureur. Donc, dans un cas comme dans l'autre, véritablement, Elie est aujourd'hui victime d'un acharnement, d'un arbitraire, inqualifiable, et il vient d'être conduit à la prison civile de Conakry. Et l'affaire a été renvoyée à Vétaine. Je pense que, bon, nous vivons tout, malheureusement. Dans ce monde judiciaire, nous vivons tout. Quand vous êtes faible, vous ne pouvez pas échapper à la prison. Quand vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas échapper à la prison. Quand vous n'avez pas de bras longs, vous ne pouvez pas échapper à la prison. Il a été malmené. Le temps pour lui de s'adresser au juge, il a été trimbalé dans la salle. Il a été pris à partie. Malé militari, comme un vulgaire type, et conduit à la prison civile. Les images sont insoutenables. Les faits sont insoutenables. Mais l'histoire nous retiendra pour un juge. Je vous remercie. Merci.